Quand on vient de Razero, c'est de pouvoir trouver un accueil, donc simplement pouvoir prendre une place de café, venir parler, mais également pouvoir s'activer dans des démarches. Grâce aux professionnels qu'on rencontre ici sur place. Il n'y a pas de conditions pour venir à Razero ? Il n'y a pas un projet à avoir, à construire ? Ah non, ça on s'en fout. La personne vient comme elle est, projet ou pas projet. S'il y a le projet de franchir la porte, c'est déjà ça. Et ça suffit amplement pour venir ici. Après, au niveau des conditions, on a seulement deux règles ici à Razero. Ce n'est pas de consommation dans les lieux et ce n'est pas de violence dans les lieux. Mais on peut venir en ayant consommé. On n'est pas violent, il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc vous avez du coup une série de personnes qui, à l'occasion, peuvent avoir consommé et qui sont au cœur, au sein de l'institution. Absolument. On peut avoir des personnes complètement déchirées ou bourrées, qui en plus sont peut-être moins médiquées depuis un certain temps. Donc prise à des voix, à des délires. Donc tout ça cumulé, ça se passe généralement bien. Mais oui, on est parfois le dernier maillon. Donc c'est pour ça aussi qu'on a très peu de conditions. Parce que si on en mettait, on aurait très peu de gens, en fait, finalement. Et tous ces gens qui ont déjà été laissés pour compte seraient encore une fois exclus. Le bras zéro a une fonction pour un certain nombre de bénéficiaires. Fonction qui, j'imagine, est différente pour chacun. Mais tu pourrais en dire quoi, ça, de ce que tu as pu repérer, de la fonction que ça pouvait recouvrir pour certains ? Je pense qu'il y a une fonction de mise à l'abri qui est déjà prédominante. Une fonction de mise à l'abri de la dureté de la rue, de la tentation de la consommation, de toute une culture un peu mortifère qu'on peut retrouver en rue ici. Voilà, c'est essayer de se décaler de tout ça. On est plus sur un registre de la vie ici. C'est-à-dire que nous aussi, dans nos interventions, on va parler de choses positives. Enfin, on va essayer de développer ça. Et c'est aussi un lieu pour créer du lien, bien entendu. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane. Il y a 4 ans que je suis dans la rue. Il y aura 4 ans à la fin de l'année. Suite à un divorce, j'ai perdu ma maison. Je me suis retrouvé dehors. Et dans la famille, ça a été très limité. J'ai eu très peu d'aide. Donc le choix était vite fait. C'était ou la tente, ou squatter à gauche et à droite. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi la tente, j'ai squatter à gauche et à droite. Pendant 4 ans. Après, je me suis acheté une voiture. J'ai squatter dedans, mais on me l'a volé. J'ai eu des ennuis, donc voilà. Pour moi, ce qui était le plus pénible, c'est que, comment je vais dire, je me suis senti isolé seul pendant longtemps. Et chaque fois que j'avais une discussion, ou que j'allais voir quelqu'un ou quoi, on me repoussait, on disait ceci ou cela, débrouille-toi. Et donc, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, vous êtes à la rue depuis un an. Oui. Comment ça s'est passé pendant la période de Covid, cette vie à la rue ? Quand il y a le confinement, c'est tout par rendez-vous. Encore maintenant. Encore maintenant. De toute façon, on ne va pas à la banque demander quelque chose. Si ça se peut faire par téléphone, c'est par téléphone. Sinon, par rendez-vous. Partout pareil. On aime, on aime, syndicats, partout. Et donc, vous diriez que le confinement, ça vous complique la vie ? Ah ben, c'est plus compliqué qu'avant, ça c'est sûr. Parce que nous, on n'a pas les moyens. On est passé nous avec un ordi, ici, tout va-là, pour tout faire soi-même. On n'a pas. On n'a pas. Ici, oui. Ici, on a connexion. Ici, on a envoyé un mail, le pont ici. Et puis, nous, on ne sait pas le faire. D'ailleurs, rien que pour brancher le smartphone, rien que pour charger le smartphone, il y a qu'ici qu'on trouve une prise. Donc, Brasero, il s'occupe de... Ben, au moins, ils sont là. Je ne sais pas sur rendez-vous. Voilà. Ailleurs, ben, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. En plus, il y a quelqu'un qui se connaît, quoi. Qui dit, mais tiens, non, non, là, il ne faut pas passer, il ne faut pas faire comme ça. Il y a des petites portes, quoi. Ben, oui. Ils connaissent le système. Voilà. Ben, oui. Donc, c'est important d'être accompagné. Ben, oui, j'aime mieux. J'aime mieux avec le cochon, hein. Enfin, moi, il y a des choses qui m'ont choquée, notamment le fait que des bénéficiaires se prennent des amendes parce que, justement, elles n'étaient pas confinées. Donc, c'était quand même dingue. Enfin, que rien ne soit mis en place et que, surtout, la police de tournée aligne constamment les personnes en rue. et c'est encore le cas aujourd'hui, pas pour non-confinement, mais pour non-port du masque malheur correct, par exemple, ou encore pour un certainement de plus de 4 personnes. Or, ce sont souvent des personnes qui sont tout le temps ensemble, à l'abri de nuit, à l'abri de jour, dans les différents... Ils vont à la distribution de repas ensemble. Et donc, c'est aberrant, en fait, de mettre des amendes pour ça. Donc, ce genre de choses, moi, c'est... Enfin, c'est complètement dingue que ça puisse exister, quoi. Après, moi, je me suis sentie vachement très impuissante, sincèrement. Je n'ai pas compris certaines décisions. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de réquisition d'hôtels, par exemple. Pourquoi il n'y a pas eu une mobilisation plus forte, qu'elle soit politique, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit même des associations en général. On parlait du Covid, de la circulation de la parole, mais il y a aussi le Covid et la circulation des personnes elles-mêmes. C'est vrai que nous, ici, à bras zéro, la porte, habituellement, est tout le temps ouverte. Il y a juste un coup de sonnette pour s'annoncer, puis on rentre. Symboliquement, il faut que cette porte puisse rester ouverte, autant pour rentrer que pour sortir comme on le veut. Il faut que ce soit un moulin, celle-ci. Le Covid nous empêche, évidemment, de faire ça. Mais sinon, en temps de confinement, moi, je n'ai eu pas de... Pour moi, ça n'a rien changé, puisque tu ne peux pas tomber plus bas que tu en étais déjà. Parce que quand tu es dans la rue, tu es vraiment tombé à zéro, il n'y a pas plus bas. Donc tu ne peux que te remonter. Pour moi, le confinement n'a pas été un problème en soi grave. Sauf que j'étais souvent tout seul. Ça, c'est vrai que... Alors il disait, tout le monde doit rester chez soi, mais quand vous n'avez pas de chez vous, comment vous faites ? Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, je suis tombé sur des bonnes associations aussi. Je suis tombé sur ceux qui donnent du café, ceux qui donnent de la soupe, un genre d'armée du salut bénévole, plus la Croix-Rouge qui m'a aidé. De ce côté-là, j'ai été quand même bien aidé. Mais ce n'est pas le principal pour un SDS, c'est le logement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si maintenant, ce portage pouvait me faire une petite ouverture pour un petit logement... Est-ce qu'on s'habitue à la rue ? Oui. Parce que tu as beaucoup d'inconvénients, mais l'avantage, c'est que tu es libre. Tu as une liberté inconditionnelle. Est-ce que ça n'a pas de prix ? J'ai eu un parcours que j'ai choisi, en fin de compte. J'en mets tout en main. Pour une bêtise, je me suis retrouvé encore un petit peu en vacances. Voilà. Et du coup, est-ce que je peux vous demander un peu qu'est-ce qui a changé pour vous pendant cette période du Covid ? Ça a été... Oh là là ! Ça a été beaucoup plus compliqué qu'avant, la rue ? Ah oui, c'est dur. Ah oui, le Covid. Comment je suis rentré à l'état de Covid-Covid ? Internez de sortir. Mais d'un instant, ça va me protéger, éviter de sortir. Vous, ça vous fait peur, le Covid ou pas ? Oui, oui. Oui. Parce qu'on est peur pour rigoler. Alors, combien est-ce que vous êtes présent ? Après, j'ai été viré. Parce que je n'avais respecté mes conditions à l'étape. Moi, je trouve un petit buisson en plein été. J'ai Covidé dans un buisson pendant deux mois. Tranquille. Tu sais, je sais, je suis trèsain. Asché, je ne sais pas, mais pas parler. Delta, bien... Mais où est-ce que tu Rubikin ? Il t'aime teshémels, tu bundes à investing. Sous-titrage ST' 501